Alors parlez-nous un peu de ce rôle qui vous a valu un tel triomphe. J'ai repris le personnage de Sidney Prescott, une jeune fille qui découvre que son petit ami est en réalité un tueur en série et qui avait d'ailleurs tué sa mère l'année précédente. Où êtes-vous aller chercher votre inspiration pour ce rôle ? Oh ça me tue ça ! Ils ont pris Tori Spelling pour le rôle de Sid, il y a un tocard à connu en pataillon pour le mien. Toi au moins, t'as eu David Schwimmer. Moi j'ai hérité d'un duce qui a été conducteur de diligence dans un épisode de Dr. Queen. C'est un extrait si vous voulez bien. Tori Spelling donc dans son dernier film, Tab. Billy, quand tu m'as fait peur, qu'est-ce que tu fais ici ? M'en relâche, Sid, je ne vais tuer personne, je ne suis pas un assassin. Non, je sais, je t'en prie. Pourquoi tu ne veux pas que je te touche ? Oh écoute, je viens de vivre des moments difficiles, Billy. Ma mère a été... Si, il serait temps de tirer un trait sur tout ça, de passer à autre chose. Tu sais, lorsque ma mère a quitté mon père, j'ai cru que le monde venait de s'écrouler et j'ai bien été obligé de l'accepter. Ma mère nous a tous un bon amour. Oui, ta mère est partie vivre ailleurs. Elle n'est pas enterrée quelque part dans un cimetière. Ma mère est morte et elle ne reviendra plus jamais. Jamais. Oh, quelle imbécile. Oh, je suis une grande fan des films d'horreur. Bon, je le verrai en vidéo. Bon, à nous maintenant. Bon, ok, sérieusement. Voilà comment je vois les choses. Quelqu'un s'amuse à nous faire une suite. Logique, quand tu as trouvé un bon filon, tu l'exploites. Le tout est d'observer les règles qui feront le succès de cette suite. Règle numéro 1, plus de victimes. Numéro 2, la bise ancienne des crimes doit être plus élaborée, plus sanglante, plus gore. Ça va tourner au carnage. Le 3 quart des gens ne demande que ça. Et règle numéro 3, si tu veux laisser une porte ouverte à une autre suite, ne jamais au grand j... Dis-moi comment trouver l'assassin, c'est tout ce qui m'intéresse. D'accord. Petit tour des raisons des suspects. Le plus évident, Derek, le copain de l'héroïne. Clin d'œil à Billy Loomis, l'étudiant en médecine qui se prend un méchant coup de couteau, qui par enchantement est entre tendons et hertères. Ce serait Derek, selon toi. Pas obligatoirement, si on part du principe que l'assassin n'a dans la tronche. Le genre de gars qui connaît ses classiques sur le bout des doigts. Il aura mis un point d'honneur à innover. Tu me suis ? Ouais. Alors, oublions le petit copain, c'est pas rajouté d'avance. Qui d'autre ? Euh... Mickey ! L'étudiant fêlé est tout droit sorti d'un film de Tarantino ! Sauf que dans ce cas-là, s'il est suspect, moi aussi. Donc laisse tomber l'option. Ok, tu permets, mais ça vaut le coup d'approfondir. Pourquoi tu serais pas suspect ? Parce que si je suis suspect, tu l'es autant que moi. L'argument se tient. Ok. Laisse tomber l'option. Qui d'autre ? Oli ! La meilleure amie de Cine ? Hein hein. Les tueurs en série sont généralement des hommes de race blanche. Voilà pourquoi c'est Fortiche, une dérogation à la règle avec des précédents. Madame Vaurie, c'est un tueur en série qui a marqué toute une époque. Et la fille de Candyman est là pour donner l'exemple. Beauté sucrée, dangereuse pour la santé de ceux qui égouttent. Ouais bon, il faudrait quand même pas pousser. Tous ces gens-là, c'est tes amis. De quel côté tu chercherais ? Pourquoi pas Gail Waiters ? Gail ? Un assassin ? Ça se pourrait. Elle a l'esprit tordu. C'est une opportuniste. Ouais. Si elle cherchait matière à un second bouquin. C'est le propre des journalistes, oui. Ils mettent en scène l'actualité. Non, Gail est tout ce qu'on veut, mais elle n'a rien d'un assassin. Tout ça parce que t'as un faible pour elle. Mais qu'est-ce que tu me chantes ? Et alors, t'oublies qu'il t'a en face de toi ? L'éternel amoureux est conduit de Sidney Prescott. Je sais ce que c'est la frustration. Et la souffrance. Tes blessures de guerre sont là pour le prouver. Tu as aussi les tiennes. Par contre, je ne piche pas trop pourquoi tu boites. Je croyais que je t'avais planté dans le dos. Il a touché la moelle épinière. Écoute, Gail n'est pas un assassin. Ok, je veux bien te le croire si tu le dis. Mais ce n'est pas le chasseur. Elle est la proie.